Hello les amis, aujourd'hui avec Jess, sexothérapeute. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, Jess ? Sur ma chaîne YouTube, secrettherapie.fr. YouTube, c'est secrettherapie et mon site internet secrettherapie.fr. Super. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité et de la notion d'âme et de spiritualité dans la sexualité. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus ? Est-ce qu'il y a quelque chose de… parce qu'on connaît l'amour physique, on est attiré par une personne pour son physique, par les émotions que ça a procuré de la sexualité. Mais maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus spirituel ou même on peut aborder la question d'âme à âme en fait finalement ? Exactement. En fait, ce que tu voulais dire en fait, Pierre, du coup, tu voulais parler de sexualité sacrée. Oui, exactement. Voilà. Et en quoi la sexualité peut être sacrée ? Peut être sacrée. Voilà. Alors déjà, moi je suis tantrica, donc je fais du tantra. Ok. Et dans le tantra, la sexualité, le corps est sacré en fait. Le corps est sacré. La sexualité est sacrée dans le sens où la sexualité peut être aussi spirituelle. La sexualité dans le tantra… Pardon. On peut allier… Pardon. On met la sexualité au service de la spiritualité. Au service de la spiritualité. Voilà, pour parler un peu plus clairement. Alors, comment… Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Alors, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt de se dire, au lieu de voir le corps de l'autre comme juste, par exemple, juste ta main. Ok. C'est en quoi ta main… En quoi ma main ? En quoi ma main est sacrée ? C'est intéressant. Voilà. Ma main est sacrée ? Ta main est sacrée. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Ton sexe est sacré. Mon sexe est sacré. D'accord. Parce que dans le tantra, on est tous des déesses et des divins. Waouh. Voilà. Donc, dans le tantra, tout le monde est divinité en quelque sorte. Exactement. Mais pas que l'homme, la fleur. On est tous des êtres de Dieu, enfin des êtres divins, on va dire, pour ne pas tout mélanger. Mais du coup, forcément, dans la sexualité, la sexualité sacrée, c'est comment est-ce que je me connecte à l'autre et comment je m'élève avec l'autre. Donc, il y a cette notion de s'élever, c'est ça ? Il y a une notion de s'élever, il y a une notion de connexion d'âme à âme plutôt qu'une connexion mécanique, enfin d'ailleurs, quand c'est mécanique, il n'y a pas vraiment de connexion, plutôt que quelque chose de mécanique et de physique. Comment je me connecte à ton être, à ton âme ? D'accord. Donc là, on arrive vraiment, quand tu as dit la spiritualité, comment je m'élève avec l'autre. Moi, ce qui m'est venu dans la tête, c'est qu'on est dans un monde matériel et pour autant, de l'autre côté, on a tout ce qui est spirituel. Et c'est vrai que du coup, comment dire ça ? Est-ce que le sexe qui à première vue peut être matériel puisque c'est un rapport qui est physique peut se transformer et amener et s'élever vers la spiritualité ? En fait, c'est la rencontre aussi du Lingam et de l'Aioni. Lingam, c'est le sexe de l'homme. D'accord. L'Aioni, c'est le sexe de la femme. Comment est-ce qu'on se connecte en fait, en termes énergétiques ? En termes énergétiques. Voilà. C'est qu'en fait, il y a une puissance énergétique dans le sexe qu'on ne nous a jamais appris. On ne nous l'a pas appris. On ne nous l'a pas appris. L'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle et aussi mettre cette énergie sexuelle, cette rencontre de Lingam et de l'Aioni au service de la spiritualité puisqu'on est des êtres divins. Ok. Oui, c'est une citation. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps pour vivre une expérience physique. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est vraiment une expression. Exactement. C'est intéressant. Alors, comment est-ce que justement le sexe peut devenir spirituel ? Alors, comment le sexe peut devenir spirituel ? Le sexe peut devenir spirituel. Alors, je n'ai pas de vérité et je ne te donne que mon humble avis. Le sexe peut devenir spirituel à partir du moment où… Alors, le contexte est hyper important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je mets un contexte, je me connecte à l'univers, j'ai un sentiment de gratitude, je mets des bougies, je suis dans l'autre… Comment dire ? J'honore l'autre. J'honore l'autre. J'honore l'autre, pardon. Déjà, rien que le contexte dans l'approche sexuelle est différente. Si je fais ça et je te dis je te remercie pour le moment qu'on va passer ensemble ou… Déjà, la manière dont tu considères l'autre et le corps de l'autre et l'être est déjà différente que si je te fais une fellation, que j'arrive comme ça, tu vas bam, boum, boum. Déjà, ça n'a rien à voir. Et ensuite, c'est comment est-ce que je peux mettre cette énergie et cette puissance énergétique au service de la spiritualité ? En fait, l'intention que je mets n'est pas la même. L'intention que je mets n'est pas la même. C'est-à-dire qu'à la première, on peut avoir une intention qui va être plus de se faire plaisir, faire plaisir à l'autre, je ne sais pas, une recherche émotionnelle… Une recherche peut-être de l'orgasme. Une recherche peut-être de l'orgasme alors que, à mon avis, la sexualité au service de la spiritualité, c'est vraiment comment est-ce que je mets cette énergie sexuelle et que je monte les chakras, les différents chakras et je vais jusqu'au chakra sacré, la couronne, et que du coup, je me connecte à quelque chose de plus grand que moi. D'accord. Et finalement, la question que j'ai envie de te poser, qui m'est venue comme ça, c'est « Ok, mais pourquoi finalement faire l'amour spirituellement ? » Parce que finalement, il peut y avoir quelqu'un qui me plaît physiquement, émotionnellement, j'ai envie d'avoir un orgasme. Alors, qu'est-ce que ça va me donner de plus d'aller vers spirituel ? Alors, qu'est-ce que ça me donne de plus ? Alors, faire l'amour spirituellement, je n'aime pas trop. Je ne sais pas si ça existe vraiment en fait. Mais faire le sexe tantrique en tout cas, pour moi, c'est une connexion vraiment à l'autre en fait. Et qu'est-ce que ça me permet ? Ça me permet de ne pas me lasser dans ma sexualité puisque c'est une autre forme de langage et que je me connecte, qu'il y a vraiment un lien, comment je me connecte à toi, comment je me connecte à ton âme, comment je te parle, comment je te touche, comment je t'explore, comment j'éveille tes sens. Le sexe tantrique, c'est ça aussi. Et en fait, c'est comment je fais l'amour. Je passe de dix minutes à trois heures quoi. Trois heures ? Et on ne se lasse pas en trois heures ? Non, parce que c'est juste magnifique en fait la manière dont tu te connectes à l'autre. C'est comme si j'avais une conversation avec toi, je prenais un thé, je parlais avec toi pendant trois heures. Quand je t'honore, quand j'éveille tes sens, je peux faire ça pendant trois heures parce que c'est une autre forme de langage. Il y a le toucher, le regard, les sens, l'éveil des sens. C'est une autre forme de communication. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est autre chose encore plus. Pour moi, c'est différent de la spiritualité. C'est vraiment le sexe tantrique parce que tu me demandes qu'est-ce que ça apporte. En tout cas, de mon point de vue par rapport au sexe tantrique, ça apporte un bénéfice. J'ai vrai une connexion et ce n'est pas une sexualité mécanique. Pour les couples, pour les personnes qui font l'amour ensemble, c'est au-delà de quelque chose de mécanique. C'est vraiment une autre forme de langage et une autre forme de sexualité. Et je pense vraiment qu'on arrive sur vraiment la sexualité qui est sacrée. J'aime bien le mot sacré parce qu'on peut l'entendre. Sacré, ça crée quoi finalement ? Oui, j'adore. Le bon jeu de mots. Sacré, sacré. Et de vraiment créer une fusion d'être à être. L'énergie masculine et l'énergie féminine qui se rencontrent finalement. Oui, la polarité homme-femme. Et voilà. Nos mélanges d'énergie, de polarité homme-femme, d'énergie sexuelle, masculine-féminine. Sachant qu'on a tous une sexualité masculine. Enfin pardon, on a tous une énergie masculine et féminine en nous. Bien sûr. Voilà. Et c'est de… Mais bien sûr, c'est comment est-ce que… Ouais, comment… Pas on fusionne, mais comment est-ce que cette énergie-là fusionne quelque part aussi ? Et là justement, dans cette démarche de sexe comme ça, de faire l'amour de cette façon, l'orgasme n'est plus une finalité. En revanche, lorsqu'il arrive, c'est une explosion, c'est ça ? Enfin, une explosion. Il y a vraiment tous les sens… Il y a tous les sens qui sont stimulés. Alors, j'essaie d'expliquer ça simplement. C'est pas une explosion. Enfin, si c'est une explosion, mais… C'est quelque chose de profond, c'est un orgasme interne. Interne et profond. Oui. C'est quelque chose où tout ton corps est en… Tout le corps, c'est ça ? Tout le corps vibre. Tout le corps vibre. Tout le… C'est vraiment un orgasme intérieur. Ouais. C'est pas quelque chose de… De fait… Enfin… Il y a vraiment… Il y a pas de… De cris… Enfin, si aussi, mais… Ça peut, mais… Ça peut. En fait, c'est plutôt des tremblements. C'est ton corps qui jouit, quoi. D'accord. Ok. C'est très difficile à expliquer. Je pense qu'il faut vraiment le vivre en fait. Le vivre, ok. D'ailleurs, tu proposes des stages de tantra. De tantra. Je propose des séances de tantra individuelles. Ouais, parce qu'en fait… En fait, le tantra, ça ne s'explique pas. Pour bien recadrer, la séance de tantra individuelle, il n'y a pas de relation sexuelle. Non. C'est juste… voilà, exactement. C'est comment est-ce que tu connectes déjà, comment est-ce que déjà tu te connectes à tes différents chakras, comment tu es dans l'ouverture des chakras, comment tu l'utilises aussi par rapport à… comment tu utilises ton énergie sexuelle différemment. Ouais. Voilà. Par exemple. Je fais plein de choses, mais par exemple… Pour ceux qui ne connaissent pas l'énergie sexuelle, justement, si on le relie au chakra, c'est lié au premier chakra, au chakra racine, c'est ça du bas ? Ouais. Le périnée. Le périnée. Et finalement, l'objectif, c'est à un moment donné, la faire monter. C'est ça jusqu'au chakra couronne ? Exactement. À quelque chose de plus grand que nous. À quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Pour connecter notre énergie à quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Ouais. Très bien. Et en fait, tu pourrais expliquer ce que ça fait, mais en fait, quand on ne connaît pas, ça ne peut pas être vraiment bizarre. Comment expliquer le goût d'une chose à quelqu'un qui ne l'a jamais goûté ? C'est trop théorique. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment le vivre et avoir une ouverture par rapport à ça. Ouais. Bien sûr. Aller l'explorer en fait. Alors, faire attention parce que malheureusement, dans le tantra, il y a tout n'importe quoi. Il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Il faut en parler. On va parler. Parce que… J'avais lu notamment qu'il y avait même des salons massage tantra et il y a des gens qui se y allèvent. Et donc, de vraiment se renseigner avec des professionnels comme toi. Exactement. Comme toi, d'ailleurs, les gens peuvent te retrouver… Donc, les gens peuvent me retrouver sur mon site internet secrettherapie.fr, me contacter par rapport au tantra, à ce sujet. Super. J'ai plein de stages, des ateliers aussi. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, partagez-la, likez-la. Commentez aussi. Oui. Commentez et mettez ce que vous en pensez de ça, de ces approches que ce soit tantrique ou de l'approche sexuelle. C'est parti. C'est parti.